ok le premier signe qu'il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas super bien avec la façon dont vous entraînez c'est si la différence d'intensité entre vos sorties faciles et vos séances difficiles n'est pas très grande parce qu' idéalement il faudrait que nos jogs relax soit significativement plus lent que nos séances d'intensité quand je dis séance d'intensité je fais référence à par exemple qui ont fait des intervalles si on fait un tempo une séance vraiment spécifique là aussi qu'on court à des allures rapides si justement vous trouvez que la différence entre ces deux entraînements là n'est pas très grande ça peut vouloir dire deux choses la première chose que ça peut dire c'est que vos jog relax ben en fait ne sont pas assez relax et donc la solution à ça est très simple c'est simplement de ralentir lors de nos sorties faciles puis la deuxième raison évidemment c'est que nos séances d'intensité bien ne sont pas assez intense puis selon moi il ya comme trois explications possibles qui pourraient expliquer pourquoi justement c'est le cas première explication c'est que on est probablement qu'on va pas vouloir se l'admettre mais c'est que mentalement on n'est pas prêt à vraiment aller dans ces autres zones d'intensité puis ça c'est normal parce que c'est difficile de faire des séances d'intensité c'est très difficile on est dans une situation inconfortable pendant des périodes de temps prolongé fait que peut-être que mentalement ben ça ne tente pas puis on n'est juste pas capable de comme briser cette barrière-là de vraiment faire de l'intensité fait que ça c'est une explication possible deuxième explication c'est qu'on est peut-être limité par notre biomécanique de course et ce c'est le cas pour vous si vous trouvez que lorsque vous faites des séances d'intensité votre cardio va bien si vous vous sentez pas hyper essoufflé vous avez l'impression que vous serez capable d'un point de vue de cardio d'aller plus intense mais c'est simplement vos jambes qui sont pas capables de suivre puis c'est aux jambes en fait qui sont le facteur limitant puis une solution à ça selon moi c'est de travailler pour vraiment travailler sa biomécanique de course puis aller vite ce serait de faire des entraînements de sprint où c'est qu'on court vraiment à une vitesse maximale ce qui est vraiment important lorsqu'on fait ce genre d'entraînement là c'est que la récupération entre chaque sprint entre chacun de ces mini intervalles là soit vraiment une récupération complète moi pendant l'hiver un entraînement que j'aime faire assez régulièrement c'est 8 fois 10 secondes des sprints en montée ça peut être sur le plat aussi mais moi j'aime ça faire ça en montée fait que 8 fois 10 secondes en montée complètement à 100% à bloc avec une récupération complète de trois minutes où c'est que je jog ou marche très très lentement entre chaque intervalle puis le objectif c'est vraiment de travailler sa biomécanique vraiment de faire un sprint à 100% lors de chaque intervalle puis ça ça devrait nous aider pour justement améliorer notre biomécanique de course lorsqu'on va faire nos prochains entraînements d'intensité troisième explication en fait qui expliquerait pourquoi la différence entre vos séances facile et difficile n'est pas très grande ça pourrait être simplement un signe de surentrainement si justement vous n'êtes pas capable de pousser très fort dans vos entraînements d'intensité mais que vous étiez capable de le faire auparavant mais ça ça peut être un signe peut-être que vous en faites un petit peu trop dans votre entraînement fait peut-être qu'il va falloir ajuster un peu les choses par la suite ok deuxième signe qu'il ya quelque chose qui cloche avec votre entraînement c'est si ça vous arrive fréquemment de ne pas avoir envie de sortir pour faire vos entraînements en fait pour la grande majorité d'entre nous même si on veut progresser dans la course à pied on fait quand même ça à la base notre raison numéro un pour s'entraîner ben c'est pour avoir du plaisir parce qu'on aime ce sport-là ce sport-là qui est magnifique fait que c'est pour ça que c'est important de prendre en considération le plaisir lorsqu'on planifie nos entraînements et je dirais même que même pour progresser le plaisir ça reste un élément très important parce que selon moi l'élément clé là si on veut s'améliorer à long terme mais c'est d'être constant année après année puis bien si on n'aime pas la façon dont on s'entraîne si on n'est pas motivé par les séances d'entraînement qu'on a au plan mais peut-être que ça va fonctionner pendant quelques semaines quelques mois mais ça ne va pas être soutenable année après année puis cette constante le année après année mais c'est vraiment ce qui est important troisième signe c'est si vous vous laissez régulièrement à l'entraînement donc le jeu vraiment mettre un astérix ici puis dire que ce n'est pas nécessairement parce que vous blessez que vous ne vous entraînez pas adéquatement il ya plusieurs personnes qui sont simplement malchanceuse génétiquement puis dans le fond c'est ça qui leur cause à se blesser régulièrement fait que c'est pas nécessairement à cause qu'on se blesse qu'un problème avec nos entraînements mais ça peut quand même être un signe indicateur qu'il ya quelque chose qu'on a peut-être fait de pas correct ça peut être peut-être qu'on a augmenté trop rapidement le volume trop rapidement l'intensité le dénivelé plein de raisons possibles mais si ça nous arrive bien on peut justement regarder bien c'est quoi qu'on a fait dans les dernières semaines puis peut-être que l'on va remarquer que ah ben j'ai fait ça j'ai ajouté trop dénivelé fait que là faudrait que je fasse attention la prochaine fois donc ça c'est un signe faut faire attention mais encore une fois il ya plein d'autres facteurs qui peuvent causer des blessures comme par exemple notre technique de course l'usure de nos subiés plein d'autres raisons mais quand même ça peut être un signe qu'il ya quelque chose de pas correct avec nos entraînements quatrième point c'est si certaines mesures physiologiques montrent qu'on est en surentrainement donc avec la technologie aujourd'hui on est chanceux on a accès à plein de ressources plein de données scientifiques qui nous aident justement à déterminer si notre corps s'adapte bien à nos entraînements personnellement il ya deux données en particulier auxquelles je me fie assez régulièrement la première c'est la fréquence cardiaque au repos donc au sommeil la plupart des montres vont calculer ça fait que si justement on voit que notre fréquence cardiaque au repos elle est particulièrement plus haute qu'à la normale ben ça c'est un signe de surentrainement fait que si moi je vois ça par exemple je vais peut-être réduire un peu mon volume pour m'assurer de bien récupérer un deuxième signe aussi qui devient de plus en plus populaire c'est le hrv en français ça s'appelle la variabilité de fréquence cardiaque puis là je m'aventurerais pas à expliquer comment exactement là ça fonctionne tout ça parce que je me sens plus ou moins compétent à cet égard là mais david jacquer qui est conseiller en recherche et innovation à l'institut national du sport du québec et qui aussi une maîtrise en sciences du mouvement et du sport mais il a fait un article très intéressante dans le fond qui explique exactement en quoi ça consiste le hrv puis comment en analysant bien les données ben ça peut nous aider à déterminer si on est en surentrainement ou non cinquième et dernier signe c'est si à la fin de l'année quand on regarde notre progression de volume hebdomadaire à travers l'année ben on se rend compte que ça a resté assez stable tout le long donc ça c'est pas dramatique sauf que idéalement si on veut progresser ben il faudrait qu'il ya des périodes où on aille du volume assez élevé et d'autres périodes que ce soit beaucoup plus bas la raison principale derrière ça c'est que lors des périodes où on fait moins de volume ou moins d'intensité c'est lors de ces périodes là que justement on va assimiler les entraînements qu'on a fait dans le passé c'est vraiment de cette manière là que à la longue ben ça va nous permettre de s'améliorer fait que voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié je voulais prendre le temps aussi de remercier tout le monde qui m'a écrit suite à ma dernière vidéo j'ai reçu plein de super beaux commentaires plein de beaux courriels fait que j'apprécie vraiment chacun d'entre vous là qui m'a écrit des fois je sais pas trop quoi répondre à part merci mais honnêtement j'apprécie vraiment tous vos commentaires fait que voilà si vous avez des suggestions des sujets que vous voulez que je parle dans ma prochaine vidéo écrivez ça en commentaire je suis vraiment ouvert là à parler de qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous intéresse fait que voilà écrivez ça en commentaire merci beaucoup à la prochaine